Devenir développeur, est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce que c'est réservé à une élite ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, je vais te l'exposer en détail, je vais te donner des exemples, je vais te donner mes exemples aussi, donc reste bien tout au long de cette vidéo parce que je vais essayer de te donner un maximum de valeurs que tu ne trouveras certainement pas sur d'autres chaînes. Et concrètement, développer au final, c'est quelque chose qui t'intéresse. D'ailleurs, si tu viens d'arriver sur cette chaîne-là, c'est peut-être parce que tu as une petite idée comme ça qui te vient en tête et qui te dit « tiens, j'aimerais bien pouvoir apprendre à coder, j'aimerais bien pouvoir apprendre à créer mes propres applications. » C'est quelque chose qui a l'air extrêmement passionnant et je t'avoue réellement que c'est extrêmement passionnant. Même moi, après 20 ans en tant que développeur, et puis bon, j'ai évolué un petit peu par la suite aussi, mais en tant que 20 ans à baigner dans ce milieu du développement informatique, je trouve ça toujours autant passionnant. Et toi, si aujourd'hui tu souhaites ne serait-ce que par exemple développer une idée d'application, application de bureau, application web, application mobile, ou peut-être que tu souhaites tout simplement d'une part soit trouver un job potentiellement, mais en même temps probablement un jour créer ta propre entreprise ou aujourd'hui créer ta propre entreprise, ta propre startup de façon à pouvoir vendre tes applications, de façon à pouvoir vendre les différents services web que tu vas proposer dans tes applications. Peut-être que tu veux vivre en fin de compte de cette activité, que tu veux vivre des compétences de développeur que tu as aujourd'hui. Sauf que tu as commencé à développer, tu as commencé à créer ton petit programme, et puis à chaque bug que tu te manges dans la tronche, eh bien c'est une épreuve insurmontable. C'est une épreuve à laquelle tu vas galérer pendant des heures, peut-être même des jours. Je te raconterai une petite histoire un peu plus loin dans cette vidéo. Et notamment, tu galères à chaque bug qui va apparaître. Et ça t'épuise, c'est fatigant au final de ne jamais pouvoir avancer comme ça, en mode un petit peu comme si tu avais l'habitude de le faire régulièrement. C'est fatigant de justement toujours avoir à débuguer son programme, surtout quand on ne comprend pas forcément toutes les choses qui se cachent derrière. Et peut-être qu'autrement, ne serait-ce que simplement en parlant de bug, mais ça peut être aussi à d'autres niveaux. Notamment, tu galères à créer la moindre fonction, la moindre fonctionnalité dans ton application. Et au final, quoi que tu fasses, tu imagines que faire un produit, un produit complet, c'est quelque chose qui va devenir insurmontable. Et tu te poses vraiment la question que développeur, ce n'est peut-être pas fait pour toi. Et ça peut être pire au final là-dedans, parce que tu as lu tous les tutoriels sur Internet, tu as vu toutes les vidéos, tu as reproduit je ne sais pas combien d'exemples. Tu as commencé, même tu t'es dit, tiens, ce serait quand même pas mal que j'apprenne par cœur telle ou telle documentation, notamment en PHP. Et tu t'aperçois à la fin, en lisant plein de forums, que ça ne sert strictement à rien. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place comme stratégie, tu as l'impression que ça ne sert strictement à rien. Et tu te poses la question, tu te remets en question tout du moins, et tu te dis, attends, je n'ai pas de diplôme. C'est extrêmement compliqué de comprendre quoi que ce soit là-dedans. Je n'ai pas fait maths sup, je n'ai pas de licence. Et devenir développeur, finalement, ce n'est peut-être pas fait pour moi. Et je vais te donner un petit peu peut-être du courage, en tout cas j'espère, c'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Mais dis-toi que tu peux tout autant être développeur qu'un autre l'a été avant toi. Tu peux avoir exactement les mêmes compétences, voire même être meilleur que n'importe quel autre développeur qui a pu essayer avant toi. Et la raison, elle est simple et elle tient sur simplement une idée globale, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre ce que tu es en train de faire. C'est de ne jamais arrêter, du moins c'est de ne pas te remettre en question sur le fait de savoir si être développeur ou pas être développeur, c'est fait pour quelqu'un d'autre ou tu peux le devenir ou pas. C'est tout simplement une question de performance. Et je vais te raconter un petit peu mon histoire parce qu'elle est assez intéressante et à quel point au final, tu n'as pas besoin de faire maths sup ou d'avoir, je ne sais pas, une licence en sciences et techniques de je ne sais pas trop quoi, d'accord ? Vraiment, tu peux développer avec quasiment… Enfin, tu peux commencer à devenir développeur avec quasiment rien. Pour donner un exemple, il y a plus de 20 ans de ça, j'ai passé un bac pro travaux paysagers. Je faisais des jardins, gars, d'accord ? Je n'étais pas développeur du tout. Et c'est il y a plus de 20 ans de ça où j'ai commencé à avoir mon premier PC qui était à l'époque, c'était un Windows 98 avec une petite tour, un disque dur de 15 gigas ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment minuscule, tu vois. Et je commençais un petit peu à jouer des jeux vidéo et je me suis vite emmerdé sur les jeux vidéo pour pouvoir commencer à coder. Et pendant 14 ans, pendant 14 ans, j'ai appris en tant qu'autodidacte en plus du job que je faisais à côté, en plus des différentes activités que je faisais à côté. Et pendant ces 14 ans, eh bien, concrètement, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer des entreprises dans le milieu du développement. Alors, ce n'était pas forcément spécialisé dans le milieu du développement, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai intégré des missions d'édition, par exemple, dans les éditions de livres où j'avais en gestion les sites web de différentes personnes, différentes personnalités. Et donc, je développais des fonctionnalités supplémentaires, je mettais en place des nouvelles fonctionnalités sur les différents sites, etc., etc. Et entre-temps, j'ai créé aussi des entreprises, c'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans l'entreprise, mais j'ai aussi l'opportunité de créer mes propres programmes, j'ai eu l'opportunité de développer des programmes pour d'autres personnes. Et par la suite, eh bien, de façon à pouvoir, tu vois, au-delà de ces 14 ans d'autodidacte où j'ai pu commencer à toucher le milieu de l'entreprise ou la création de ma propre entreprise, eh bien, j'ai en même temps eu l'opportunité, une autre opportunité qui s'est présentée, qui est tout simplement d'obtenir un bac plus 4 en conception et développement informatique. Donc, ça veut dire que derrière, tu vois, au départ, je suis parti d'un simple bac pro en travaux paysagers où tu crées des jardins et de l'autre côté, je commence à pouvoir toucher du bout du doigt, en fin de compte, un autre titre qui est celui de concepteur-développeur informatique. C'est un bac plus 4. Alors aujourd'hui, il a été un petit peu réformé, mais ça reste un bac plus 4 en conception d'informatique. Et tu te dis, attends, c'est cool, le gars, il a eu un diplôme dans le milieu du développement. Moi, je vais te dire ce que j'ai appris pendant ces deux années de formation en contrat de professionnalisation. Donc, encore une fois, j'étais en entreprise. Et ce que j'ai appris à l'école, eh bien, ne m'a servi strictement à rien. Attention, je ne dis pas que les écoles ne servent strictement à rien, bien évidemment, mais ne m'a servi strictement à rien d'un point de vue technique de tout ce que j'avais appris auparavant. L'école ne m'a pas appris à mieux coder mes applications. Elle m'a simplement permis d'acquérir d'autres compétences, des compétences différentes, des compétences transverses qu'il y a à côté, mais elles ne m'ont pas permis d'être peut-être un meilleur développeur en termes techniques. Ce qui a fait justement le fait que la technique, pour moi, est devenue extrêmement facile par la suite, c'est tout simplement que j'ai réitéré des programmes, que j'ai réitéré des projets, que j'ai réessayé, toujours la même chose, que je ne me suis pas arrêté sur le premier bug. Et d'ailleurs, en parlant de bug, le tout premier bug que j'ai eu, qui m'a duré cinq jours, cinq jours de débug, comme le gars, enfin, comme quoi, tu vois, il faut être vraiment persévérant, cinq jours de débug sur un langage de programmation. À l'époque, l'anglais, pour moi, c'était quelque chose du chinois, tu vois. J'ai rien de montrer chinois, bien évidemment, mais c'est un petit peu pour faire la comparaison. Et concrètement, eh bien, pendant cinq jours, je suis resté avec une erreur qui me disait à la ligne 14, tu as un problème de syntaxe. À la ligne 14, tu as un problème de syntaxe. Et quoi que je faisais, je ne trouvais aucune raison à ce bug-là. Jusqu'au moment où je m'aperçois que j'ai simplement oublié un point-virgule dans mon code PHP. Cinq jours, cinq jours de débug. Comme quoi, au final, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne ferai plus. C'est-à-dire que c'est une erreur. Je sais pertinemment que si je vois syntaxe, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vois plus parce que tu as un automatisme qui vient par la suite, mais à partir de ce moment-là, quand tu mets ton point-virgule correctement, tu n'as plus ce bug-là et tu t'en souviendras toute ta vie. Donc, ça veut dire que les bugs vont être là pour t'enseigner, en fin de compte, tes compétences de dev. Et aujourd'hui, là où est-ce que je suis un petit peu plus performant, au final, puisque coder, pendant presque 20 ans, ce n'est pas chiant, mais ça devient un petit peu répétitif, réparatif, tu vois. Et donc, j'ai fini par m'orienter un petit peu plus sur la partie un petit peu DevOps, conception d'applications, réflexion autour du développement d'une application, automatisation de tout ce processus-là pour pouvoir enseigner dans différentes écoles aussi et puis, en même temps, pouvoir avoir une vision un peu plus globale qui va allier le développement, l'automatisation et en même temps, le marketing pour la promotion d'un produit, pour créer un produit qui corresponde réellement aux besoins d'un client, aux besoins d'un utilisateur final, plutôt que de simplement coder pour coder. Et aujourd'hui, tu vois, pour terminer justement sur cette petite histoire, sur cette petite évolution, eh bien, concrètement, j'ai fini mes dernières années avant de retourner à mon compte en tant que formateur pendant trois ans. Et je suis encore aujourd'hui formateur dans les écoles et je peux te dire qu'aujourd'hui, même en regardant dans les écoles du numérique, tu as des jeunes qui galèrent à mort, qui ont beaucoup de difficultés à comprendre ce que tu fais en termes de code. Tu as des jeunes qui n'arrivent à rien et quand je te dis à rien au bout de trois mois d'école, tu te dis, c'est inquiétant. Et on a eu même des cas où le corps pédagogique qui accompagne ces élèves-là se sont posé des questions sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir justement, parce que l'objectif d'une école, c'est aussi de pouvoir proposer un poste, un stage ou de pouvoir orienter une personne derrière. Ça a été compliqué de se dire, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, concrètement, excuse-moi le propos, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là ? Eh bien, ces jeunes, d'accord ? J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux dernièrement, ces personnes-là sont développeurs dans des entreprises et elles réussissent aussi bien que d'autres développeurs et elles ont réussi, alors qu'initialement, ces personnes-là ne réussissaient pas. Le moindre code, la moindre explication, j'avais des personnes qui étaient en face de moi et ça te remet en cause en tant que formateur des fois parce que tu te dis, mince, j'essaie de lui faire comprendre quelque chose et au final, je m'aperçois qu'elle ne comprend rien du tout. Cette personne-là, elle est en face de toi, elle te dit, oui, j'ai compris et quand tu lui demandes de répéter la chose, elle est incapable de le faire. Mais c'est tout à fait normal quand tu débutes, c'est tout à fait normal d'être pas capable de répéter exactement la même chose. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur le fait justement d'utiliser des tutoriels pour pouvoir apprendre et je te disais que ce n'était pas forcément la meilleure des idées. L'idée au départ, c'est de comprendre ce que tu es en train de faire. La priorité, c'est de comprendre ce que tu es en train de coder, c'est de comprendre le langage de progression dans lequel tu es en train de travailler et après, c'est de mettre en application. Mais tu ne peux pas faire l'inverse, ce n'est pas possible. un enfant, avant de pouvoir commencer à marcher, il regarde comment font ses parents et au bout d'un moment, il va commencer à répliquer, à essayer de voir, d'essayer de comprendre un petit peu comment font les parents et de commencer à mettre en place des actions pour pouvoir apprendre à marcher. Et par la suite, c'est grâce à de la persévérance, c'est grâce à la durée que cet enfant-là réussit à marcher. Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois le développement. Le développement, ce n'est pas réservé à une personne qui a matu pour quoi que ce soit. Bien évidemment que pour elle, ça va être plus simple de pouvoir comprendre certains concepts que toi, aujourd'hui, c'est compliqué si tu viens du monde peut-être littéraire, si tu viens d'un monde un petit peu différent. Mais ça veut dire que tout le monde peut être développeur. Ça veut dire que la personne qui ne comprenait rien pendant trois mois, pendant toutes ses études, qui a réussi à trouver un job aujourd'hui en tant que soit intégrateur web. Alors, il y a différents profils. Tu as les intégrations web. Tu as les personnes qui ont travaillé, enfin, des personnes qui travaillent dans le bac. J'ai des personnes que j'ai connues qui avaient énormément de mal à comprendre ce qui se passait pendant tous les cours. Et derrière, aujourd'hui, ils sont spécialisés dans la partie qualité logicielle. Donc, ça veut dire qu'on est quand même à un niveau où tu es obligé de comprendre le programme en lui-même, la conception du programme, de comprendre le langage de programmation et de mettre en plus une couche de qualité logicielle par-dessus. Donc, très sincèrement et très honnêtement, si toi, aujourd'hui, tu te poses la question de est-ce que développeur, c'est fait pour les autres ? Non, c'est fait aussi pour toi à partir du moment que tu persévères, à partir du moment que tu mets du tien. Le secret, il est là, d'accord ? Et tu vas voir qu'au final, au fur et à mesure que tu vas avancer et j'espère que d'autres développeurs pourront partager dans les commentaires exactement la même chose. J'espère que d'autres personnes pourront le dire, que c'est la répétition, que c'est le fait de réitérer exactement la même chose plusieurs fois à la suite des autres. Ça va te permettre justement de t'améliorer en tant que développeur. Maintenant, tu as deux choses, tu as deux possibilités qui s'offrent à toi. La première possibilité, c'est de voir la énième vidéo par la suite et puis de regarder une énième vidéo qui potentiellement va te motiver à être développeur, mais qui ne va pas te permettre d'aller beaucoup plus loin que ça. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de faire deux choses. La première, t'abonner à cette chaîne-là pour pouvoir recevoir les prochains conseils que je vais te donner et c'est des conseils aussi bien techniques de conception d'applications et orienté business. Et la deuxième option, la deuxième possibilité que tu peux avoir, c'est de recevoir des conseils beaucoup plus poussés, des conseils privés que tu vas recevoir régulièrement dans ta boîte mail ou dedans. On va avoir trois grandes choses. La première, c'est comment être plus productif en tant que développeur. La deuxième, c'est comment être, comment dire, permettre de développer des applications de façon beaucoup plus professionnelle, d'accord ? En apportant des outils beaucoup plus professionnels dans la réalisation des applications et dans leur conception. Et le troisième point, c'est bien évidemment la partie business parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir créer, enfin l'idée initiale de cette chaîne-là, c'est quand même de pouvoir t'apprendre à créer ta propre activité, soit en tant que startup, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'indépendant, d'accord ? Et notamment, de pouvoir développer tes propres activités et gagner ta vie, en fin de compte, avec tes compétences de développeur. Donc voilà ce que tu peux mettre en place comme action maintenant et ça, tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et puis on se retrouve dans les emails privés demain matin, très certainement à 9h pour le prochain conseil. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !